C'est certainement une course poursuite qui entrera dans les annales de la police américaine. Depuis sa voiture de patrouille, le shérif du comté de Weber dans l'Utah filme à près de 55 km heure. Une prise en chasse pas vraiment stressante, surtout un dimanche où les rues de la ville sont vides, et à l'heure où la plupart des habitants écoutent le serment du pasteur. C'est d'ailleurs probablement ce détail qui a mis la puce à l'oreille du shérif. Le coupé blanc semble rouler normalement, respectant sa droite, mais le conducteur oublie quelques règles élémentaires de conduite. Pas de clignotants et surtout plusieurs stops grillés. Girophare allumé et toute sirène hurlante, le policier continue de suivre la voiture, mais décide de ne pas brusquer son conducteur de peur de l'affoler et de provoquer un accident. La voiture accélère, mais presque coincée, elle s'engage dans la cour d'une ferme, puis stop net. Lorsque le conducteur sort, surprise, il est haut comme trois pommes, il n'a que sept ans, et court se réfugier dans une grande joisine. Finalement, le garçon a déclaré qu'il avait volé la voiture de son père parce qu'il ne voulait pas aller à l'église. Vu son jeune âge, il n'encoure aucune peine, mais son père est prié de trouver une cachette plus appropriée pour ses clés de voiture.